Chaque pas supplémentaire dans la recherche ajoute une nouvelle pierre dans la compréhension des sciences. La modélisation vise à lier chaque pierre à une loi fondamentale qui sera ensuite applicable à chaque système apparenté. L'idée, c'est de pouvoir appliquer à plus grande échelle une loi démontrée sur un exemple précis et étudié. Au final, c'est grâce à ce fonctionnement que nous sommes capables de nous passer de données sur des grands ensembles. Dans le cas de la glaciologie, par exemple, des milieux d'études tels que l'Antarctique sont difficilement accessibles. Du coup, l'étude d'un glacier et des conditions qui régissent son fonctionnement permet ensuite d'appliquer ce cas particulier, ou pas d'ailleurs, à un ensemble de glaciers. Enfin, la modélisation, en plus de pouvoir attribuer une donnée ou une pensée physiquement là où on n'en a pas, permet aussi de mettre en relief la différence entre ce qu'on est capable de comprendre et de simuler, et ce qui nous manque et qui reste à déterminer ou alors à investiguer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio